Musique Une grande joie, toujours, de vous retrouver pour nos conversations, ici, à Biarritz, à Bayonne, on va parler de Bayonne à l'instant, de nous retrouver pour ces conversations qui maintenant remontent assez loin, enfin, il ne faut pas trop dire de date, mais c'était peut-être pour être chez Mendy, la première fois que nous avons parlé ensemble, ou peut-être avant, même, je ne sais plus. Enfin, j'aime bien parler avec vous de vos livres, de façon régulière. On peut parler d'autres choses aussi. Et d'autres choses aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on va quand même parler ici de vos livres, de deux livres qui paraissent simultanément. Un recueil de chroniques consacrées au théâtre, auxquelles vous avez donné le titre de sept saisons, et qui sont parues dans la NRF entre 1978 et 1985, où vous teniez la rubrique théâtrale dans cette prestigieuse revue. Et puis, évidemment, l'apparition simultanée n'est pas innocente. Et puis, un ouvrage à caractère autobiographique qui s'appelle « La vie comme au théâtre ». Et on va commencer par « La vie comme au théâtre », et puis peut-être qu'on fera des allers-retours entre les chroniques et « La vie comme au théâtre ». Alors, je disais, un ouvrage à caractère autobiographique, vous acceptez qu'on dise cela ? C'était le cas aussi de celui dont nous avons parlé ici, et la fois précédente, qui était messendriée, il y a trois ans, quelque chose comme ça. Ce sont des fragments d'autobiographie ? Comment est-ce que vous appelleriez ça ? Des essais de type autobiographique ? Je n'ai pas une passion pour l'autobiographie, ni pour la biographie. J'aime un genre qui s'appelle « Les vies ». Et d'ailleurs, dans le dernier livre de Marc Fumaroli, qui s'appelle « La république des lettres », il reprend, il développe ce genre ancien qui a précédé la biographie, qui s'appelait « Les vies ». Tout simplement « Vies ». Les premières sont les « Vies » de troubadours qui sont à moitié inventées et déduites, d'une certaine façon, de leurs chansons. Et moi, j'aime beaucoup le mot « Vies ». Et je dirais davantage que ce sont des moments de vie des uns et des autres. Je suis évidemment le fil conducteur. Mais il me semble que, dans autobiographie, le « Je » est prépondérant. Tandis qu'au théâtre, c'est la première personne du pluriel. C'est le « Nous ». On n'est jamais seul au théâtre. Et c'est le « Nous » d'une compagnie, c'est le « Nous » d'une classe, c'est le « Nous » d'une troupe, c'est le « Nous » d'un travail en commun. Et c'est pour ça, personnellement, je préfère dire des moments de vie, des scènes de vie ou de théâtre. Vous voyez ce que je... Très bien, très bien. Vous l'expliquez, d'ailleurs. Vous dites, c'est le « Nous » de la première personne du pluriel, quelque chose comme ça, que je cherche. C'est là le bonheur. C'est le bonheur. Je l'ai trouvé là, moi, personnellement. Alors, comment... Mais ça commence tôt, cette première personne du pluriel, ce « Nous ». Ça commence tôt, puisque le théâtre est là, de très bonheur dans votre vie, dès la petite enfance, semble-t-il. En fait, je commence le livre par une ronde. Oui. Une ronde enfantine, en songeant aussi à ces scènes que j'aime tellement de Nerval, des rondes de jeunes filles, des rondes villageoises. Et quand on danse la ronde ensemble, on danse, on s'amuse, et on est un grand cercle. Celle qui est à droite, qui est à gauche, c'est comme à la table ronde, finalement. On ne sait pas qui est avant, qui est après. Et si on part du jeu de l'enfance, un mot qui sert à l'enfant qui aime jouer, et au théâtre, on s'aperçoit qu'il faut toujours d'autres. On joue avec d'autres. Ou alors, on joue tout seul en imaginant d'autres. Mais on n'est jamais seul. Je ne sais pas comment font les garçons. Ils jouent au foot, ils ne sont pas seuls non plus. Ils font des sports collectifs. Alors, oui, la ronde. D'accord, la ronde, Nervalienne, Aurélia, très bien. Mais quand même, la ronde n'est pas une représentation. Non, on n'est pas encore dans le théâtre. Alors, la ronde va déboucher très vite sur ces petits spectacles qui interviennent à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée. Et vous aimez ça. Dites-en un mot. Est-ce que vous avez tout de suite aperçu, justement, que c'était le bonheur, nous, la première personne, dans des représentations théâtrales ? Non. Ça, c'est une idée de vieille femme. Mais sur le moment, on ne vit pas comme ça. Mais quand on le regarde de loin, oui, on pense que c'était le bonheur de se déguiser, de monter des pièces. Je n'ai cessé de monter des pièces depuis l'enfance. Et chaque année, au lycée, avec mes amis, c'était un lycée de filles, encore, exclusivement, c'était au lycée La Fontaine, on montait chaque année une pièce, avec le plaisir de jouer les garçons, bien sûr, on jouait tout. Et voilà, de mon premier rôle, qui était celui d'un âne, dans La Revanche de Cadichon, où je devais braire, exclusivement. Au dernier... La Revanche de Cadichon, pardon, c'est La Comtesse de Ségur. Oui, c'était la Comtesse de Ségur. Au dernier, qui a été un rôle d'évêque, dans Richard II, de Shakespeare, je trouve que, quand même, l'éventail est large. Alors, assez vite, intervient quelqu'un à qui vous consacrez des pages qui sont très belles, que, visiblement, vous aimez beaucoup, qui est Alfred de Musset. Alfred de Musset est un peu au purgatoire, aujourd'hui. Vous, vous avez une grande admiration pour Musset, et vous allez assez tôt jouer Musset, justement. Qu'est-ce que vous aimez chez Alfred de Musset ? Il me semble que... À l'époque, nous apprenions beaucoup de poésie par cœur au lycée. et ça a commencé de façon tout à fait enfantine par un garçon vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. La nuit de mai. La nuit de mai. La nuit de mai. Et... Je ne sais pas, j'ai lu les proverbes. Les proverbes étaient faciles à monter parce qu'il suffisait d'être deux ou trois. Puis ensuite, bien sûr, nos ambitions ont grandi. Nous avons monté Fantasio. Et... Fantasio est une comédie exquise. Je ne sais pas. Il y a un charme dans cette bande de garçons, toujours entre la joie et la mélancolie, avec ce nom, ce nom de Fantasio qui dit la fantaisie, l'imagination. Bref, j'ai commencé à dévorer tout Musset et... Et mes amis aussi, finalement, nous étions... Après, on l'a... Je ne sais pas, il y a eu une sorte de période purgatoire d'Alfred de Musset qui me fait penser à la période purgatoire de Marivaux avant Patrice Chérault. Avant Patrice Chérault, avant que Chérault ne renouvelle complètement les mises en scène de Marivaux et donne toutes leurs dimensions à ce qu'on a appelé le Marivaux d'âge en s'en moquant. Avant Chérault, Marivaux était considéré comme un auteur badin, léger et toute sa profondeur n'était pas apparue. Et puis, heureusement, il y a eu les livres de Marcel Arland, de Michel Degui et surtout Patrice Chérault qui a monté... qui a monté à 20 ans. Je ne me rappelle plus quel Marivaux, mais ça a été un des premiers. Et puis ensuite, il en a monté beaucoup d'autres. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé Musset. peut-être parce qu'il était un jeune homme. Il était un garçon éternel. Il n'arrivait pas à vieillir. On sentait ça très jeune. du début à la fin, il était près des commencements. Des commencements de l'amour, des commencements de la vie. Et il a du mal avec le drame. Et pourtant, il le traite magnifiquement avec Lorenzo Chio. Ce qui est une... Et, abonné, comme j'étais au TNP, Théâtre National et Populaire, j'ai vu Gérard Philippe dans Lorenzo Chio. Bon, ça a dû compter aussi, tout ça. J'avais la chance d'habiter Paris et d'avoir comme théâtre personnel le Théâtre National Populaire. On était nombreuses à être abonnées et j'ai vu toutes les pièces de ces années-là monter par Villard. À propos de Musset, justement, il y a un passage qui m'a fait sourire parce que une fois Hartmann et Facio partis de la fête, nous allions ce brave Spark et moi fumer sous les marronniers en buvant de la bière. Alors, citation, comme ce soleil couchant est manqué, la nature est pitoyable ce soir. Si je pouvais être ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe est charmant. Comme j'aimais dire ces répliques, si j'avais relu plus tôt la pièce, le tabac qu'on fumait sous les marronniers serait entré en cendres dans mes cendriers. Mais il y a une chose qui m'a surpris, ce monsieur qui passe est charmant. Mais vous vous rappelez Cyrano ? C'est-à-dire que Rostand a copié Musset à être un petit mousquetaire qui passe dans Cyrano. Il a repris ça de Musset. Vous avez raison. Mais je suis sûr qu'il a été pompé de plein de façons parce que c'est très riche. C'est très riche et c'est d'une haute sincérité. Vous dites que Marie-Voix est sortie en effet, peut-être grâce à Patrick Chéreau du purgatoire, de l'oubli. Et pourquoi Musset continue ? Il me semble que j'ai lu une critique sur ce livre quelqu'un qui alors je ne sais plus dans le monde quelqu'un qui disait tout est merveilleux dans le livre de Florence Delay sauf son admiration pour Musset. Vraiment voilà. C'est très très étrange. Et c'est très curieux parce que je raconte dans le livre que oui, pour monter un Musset on avait fait semblant les filles et moi de dire que c'était le centenaire de la mort de Musset donc il fallait absolument commémorer pour que les parents acceptent qu'on passe notre temps à répéter plutôt qu'à travailler. Et je me souviens qu'on m'a offert dans la collection poète d'aujourd'hui un livre de Philippe Soupaud qui est quand même un poète très important lié au surréalisme qui a écrit un livre avec Breton et Soupaud publie ce livre en 1957 c'est-à-dire l'année où nous avons fêté le centenaire de Musset au lycée et il dit comment n'arrive-t-on pas encore à comprendre qu'il écrit une des proses les plus extraordinaires qui soient et que c'est un immense poète Philippe Soupaud qui vient d'horizons très très différents et déjà il se révolte en 1957 et finalement voilà ça continue mais ça fait rien Oui il y a une chose très jolie à propos aussi à propos de Marie Vaud à propos de la seconde surprise de l'amour vous dites il eut été simple à 18 ans de se rendre à l'évidence l'auteur appelle sa pièce seconde parce qu'il en a déjà écrit une sur le même sujet la première dite surprise tout court et elle se succède comme deux succèdent à un et bien non le choix fut guidé par une préférence implicite un goût déjà pour ce qui n'est pas premier second donne un grand espoir on n'est pas obligé d'être premier ou première on peut être second rôle second violon capitaine en second second main en littérature colline et pas sommée je trouve à seconde une douceur rassurante une seconde jeunesse est promise on peut être surpris par l'amour une première fois et comme la marquise et le chevalier une seconde fois pourquoi pas une autre et une autre c'est très réconfortant ce que vous écrivez c'est très joli alors vous avez l'affiche je regarde l'affiche rose et grise entachée de blanc second surprise de l'amour de Marivaux avec les dates par les élèves de philo et quand on commence en effet la lecture du livre on se dit mais comment fait-elle elle parle de l'école primaire elle se rappelle tout le nom de ses copines elle se rappelle les costumes qu'elle portait les rôles qu'elle jouait mais elle a une mémoire absolument faramineuse vous avez des archives et vous travaillez à partir de ces documents qui sont Dieu merci pour vous qui sont restés plus ou moins classés je ne peux pas parler d'archives parce que par exemple mon carnet de théâtre il y a deux pages il y a représentation de il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée on ne peut pas parler d'archives de plus j'ai une très mauvaise mémoire mais il y a des choses d'abord qui sont gravées beaucoup d'autres oubliées mais j'aime beaucoup l'oubli aussi et pour ce livre j'ai laissé j'ai laissé les souvenirs réapparaître c'est à dire que je considère que les souvenirs sont des fantômes et j'ai créé l'espace de leur apparition par exemple je raconte voilà comment ils reviennent je vous rejoins un jour à votre académie de Bordeaux et pour une conférence une réunion vous êtes vous êtes reçu comme membre associé j'étais très heureuse très fière je devais faire une conférence et à la fin de la conférence un couple s'approche de moi un couple un peu âgé et une dame avec l'accent américain me dit que nous nous sommes connus à je comprends pas je lui fais répéter elle me dit à Midleray dans le Vermont et effectivement j'ai été enseignée un été dans le Vermont et son mari derrière elle qui a des problèmes d'élocution me regarde gentiment et me dit Trivelin Trivelin je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire et elle explique vous avez joué cet été là un marivaud et il jouait le rôle de Trivelin et je dis et moi j'avais complètement oublié évidemment j'ai relu immédiatement la pièce qui était l'île des esclaves et le souvenir est remonté tout est revenu c'est il y a beaucoup de choses qui sont revenus comme ça parce qu'un champ magnétique a été créé et que je les appelais au fond je les appelais à revenir mais évidemment les photographies or je ne sais pas dans votre famille mais dans la mienne ça comptait pas du tout encore très peu de photographies de mes parents c'était pas quand maman prenait une photographie avec son Léica c'était l'événement de l'année surtout le Léica d'ailleurs elle était fière comme Artaban et donc il n'y avait pas cet usage permanent mais c'est une aide la photo ça c'est sûr vous prenez des photos dans votre famille oui j'étais en train de réfléchir oui on prenait des photos et j'ai des albums j'ai quand même oui une collection d'albums de photos et alors mon père qui était un homme de lettres mettait des légendes sur les photos en général assez humoristiques très moqueuses et eux de temps en temps je regarde ça mais je n'ai pas fait d'utilisation littéraire encore que si il me semble que dans un livre je parle d'une photo justement cette mémoire dont vous dites qu'elle est mauvaise et puis en même temps ces choses qui ressurgissent un peu presque de façon proustienne de manière inopinée à l'Académie de Bordeaux moi je ne connaissais pas cette histoire j'étais là bien sûr à l'Académie je ne connaissais pas l'histoire vous l'utilisez de manière littéraire très très bien c'est à dire que tout le livre quand même le livre avance presque de défaillance de mémoire en défaillance de mémoire ou tout d'un coup de souvenirs qui reviennent et puis vous ne cherchez pas vous dites qu'à un certain moment vous avez le programme de l'époque ou bien vous dites comment s'appelait-elle déjà vous ne faites pas de recherche vous donnez à la mémoire le rôle qui est le sien c'est à dire notamment c'est à la faculté d'oublier bien sûr oui c'est une faculté très importante l'oubli enfin les deux mais oui non je pense simplement à un livre de mon père qui était psychiatre un des premiers livres de mon père qui s'appelle les maladies de la mémoire et il dit d'une certaine façon que l'oubli est le gardien de la mémoire c'est très intéressant ce passage j'avais cherché mon mémoire dans le grand Robert c'était le grand Robert où un auditionnaire il n'y avait que des citations de mon père c'était donc une très vieille édition mais vous voyez par exemple la fille dont j'ai oublié le nom elle jouait Arsinoé au Vieux Colombier et je l'avais beaucoup admirée parce qu'elle était d'une méchanceté dans le rôle d'Arsinoé et la méchanceté moi c'est très difficile à jouer je trouve et elle avait été une Arsinoé mais épouvantable donc très très brillante et son nom ne me revenait pas et puis mais 30 ans après je vois un film d'un jeune cinéaste enfin j'en ai plus jeune maintenant d'un cinéaste espagnol qui s'appelle Adolfo Arrieta et je vois dans le générique Michelle Moretti mais c'était elle et donc parce qu'il y a des choses qui reviennent par hasard ça nous arrive toujours on s'y attend pas et hop ça revient et dans le retour de la pour moi dans le retour des souvenirs leur apparition deux choses jouent un très très grand rôle les étoffes et les vêtements je ne sais pas si 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 les femmes n'ont pas une mémoire tactile une mémoire des vêtements plus développée que les hommes mais quand je vois une vieille robe à moi je sais ce qui m'est arrivé dedans je sais ce qui m'est où je suis allée je sais qui j'ai rencontré je sais même si ce sont des choses pas correctes des choses parfois pas correctes à propos de Jean Delet on reviendra peut-être sur les vêtements parce qu'ils tiennent une place importante mais à propos de Jean Delet je voudrais que vous reveniez cette importance de la mémoire dans son oeuvre est assez considérable et bon les livres qu'il publie dans la seconde partie de sa vie les avant-mémoires c'est ça les avant-mémoires ce sont des ouvrages extrêmement importants et alors vous relevez cette particularité c'est que votre père disait vous allez me corriger si je me trompe que bon notre vie appartient bien sûr à notre mémoire la vie de nos parents d'une certaine façon aussi car ils nous ont raconté les histoires où on a pu être témoin de certaines choses et puis si on va au-delà alors là c'est ce qu'il appelle il dit l'avant-mémoire et deux papiers là il n'y a plus que les documents il n'y a plus que les sources écrites il n'y a plus que les choses écrites et en fait il avait emprunté cette idée du mur des quatre c'est-à-dire les quatre grands-parents au fond ce qui appartient encore à nos grands-parents qui nous a été rapporté par eux fait partie de notre mémoire mais après les grands-parents et le mur des quatre c'est une expression qui vient de Péguy de Charles Péguy et avant et alors c'est très frappant parce que mon père a essayé inlassablement d'écrire ses mémoires mais il n'a jamais pu avancer car il butait à l'enfance il butait à un drame intime personnel qui était d'une certaine façon la déliaison entre son père et sa mère il était fils unique et chaque fois qu'il a commencé à écrire ses mémoires il butait comment parler de ça comment dire cela comment il n'a jamais pu et il a couru le plus loin possible pour ne pas parler de ça et il a écrit avant mémoire quatre volumes il est remonté avec un fil familial il est remonté jusqu'au 17ème siècle jusqu'à des pommiers parisiens par des papiers il est devenu les dernières années de sa vie archiviste parce que c'est un métier il est arrivé à lire les écritures des actes notariés qui sont très compliqués et et il a terminé avant mémoire quatrième volume il est arrivé à l'installation à Bayonne de 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 la branche maternelle et il a fallu hop recommencer les mémoires et il est mort c'est ça avait été dit ailleurs il me semble à l'époque quand Marguerite Ursenar écrit Souvenir pieux et puis l'autre volume Archive du Nord Archive du Nord puis Souvenir pieux c'est au fond un peu la même démarche que celle de Jean Delay sans doute je n'ai pas je n'ai pas lu Archive du Nord c'est très très bien mais je me souviens quand Archive du Nord est paru et on a dit ben oui c'est Jean Delay qui a inventé ça cette façon de remonter aussi loin possible mais alors mais en revanche Marguerite Ursenar vous l'avez rencontré et elle a cherché elle a voulu vous rencontrer racontez ça parce qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé très étonnant racontez-nous ce qui s'est passé on en revient en chronique là justement maman me dit Marguerite Ursenar veut te rencontrer parce que maman était la déléguée à la correspondance à la lecture mon père travaillait tant que les correspondances avec Gide avec Martin Dugard ou avec Marguerite Ursenar c'était maman c'était maman et elle me dit Marguerite Ursenar voudrait te rencontrer alors je vais à l'hôtel parisien où Marguerite Ursenar descendait puisqu'elle vivait à petite plaisance aux Etats-Unis et elle me dit qu'elle aime beaucoup mes chroniques dans la NRF et qu'elle a l'impression que je connais très bien le théâtre et elle aimerait beaucoup que je m'occupe de son théâtre parce qu'elle est loin et que je le donne à lire ou que je trouve éventuellement des metteurs en scène qui pourraient monter et elle me dit avoir particulièrement apprécié une chronique de moi qui dit-elle l'a fait mourir de rire et qui s'appelait Salle d'attente bon je rentre à la maison et je me précipite pour voir cette chronique qui avait tant fait rire Marguerite Ursenar et je m'aperçois que c'était une de ces chroniques que j'avais écrite en pénurie parce que j'étais pas allé beaucoup au théâtre des amis provinciaux étaient venus à Paris qui voulaient absolument voir le guet Paris et qui voulaient voir du théâtre porno et que donc je les avais amenés j'avais fait une étude des théâtres porno je les avais amenés là et j'avais écrit une chronique de la sérieuse NRF sur le théâtre dit érotique et c'est ça qui avait beaucoup amusé Marguerite Ursenar et grâce à quoi elle me livrait elle me prenait pour conseiller pour des pièces qui ne ressemblaient évidemment pas du tout c'est pas porno mais oui alors vous dites quand même une chose c'est qu'elle vous a confié une mission et que vous n'en êtes pas du tout à quitter alors ça c'est très mal et elle devait pas être très bonne ces pièces de Marguerite Ursenar c'est ça c'était très néoclassique enfin c'est pas mon genre on le devine on le devine alors comment est-ce que vous êtes devenu chroniqueur pour la NRF parce que vous êtes très jeune au moment où ça enfin jeune au moment où parait la première chronique et bien j'avais publié deux romans déjà à la chez Gallimard et puis Jacques le Marchand était parti il n'y avait personne pour le théâtre il était parti ou il était mort attendez je ne sais plus c'est pour ça que je dis parti parce que j'aime pas parti pour mort je dis il est mort mais je ne suis pas sûr qu'il était mort c'est à Bordelais vous savez c'est à Bordelais Jacques le Marchand évidemment si Denis Mollat si Denis Mollat était là il sort sa tablette c'est un truc il nous dira et il dit l'année évidemment de la mort ou du départ de Jacques le Marchand ou du départ de Jacques le Marchand voilà et je pense oui que Lambrix a vu que j'étais passionné de théâtre et il y avait chez Lambrix c'était un des trois directeurs de l'ANRF à l'époque il y avait Dominique Aury le poète Jean Grosjean et Georges Lambrix et Georges Lambrix et Georges Lambrix faisait confiance aux gens qu'il soutenait il faisait confiance à des jeunes écrivains et ça c'était c'était merveilleux il faisait confiance à à Michel Chayou à etc il n'était pas il ne fallait pas avoir atteint la notoriété pour lui plaire bon à mon avis c'est ça un éditeur et donc il a eu confiance et il m'a dit ben voilà je vous charge de la chronique théâtrale de l'ANRF ça a été un très grand bonheur pour moi parce que d'abord c'était renoué avec le théâtre abandonné pendant des années c'était le devoir heureux d'aller au théâtre et ensuite c'était la liberté de dire ce que je pensais sans avoir sans avoir aucune influence sur le déroulement de la pièce parce que lorsque vous êtes me semble-t-il critique d'un journal quotidien ou d'un hebdomadaire que vous faites la critique d'un spectacle qui se déroule en même temps vous avez un poids sur le déroulement des choses vous pouvez assassiner un spectacle si vous ne l'avez pas bon et la chronique comme le numéro de l'ANRF paraissait quand le spectacle était terminé qui avait un décalage ce n'est pas de l'actualité ça donnait la liberté d'abord de donner son sentiment et puis de se promener de donner parce que la chronique un lecteur peut la lire qui ne connaît pas la pièce ou qui la connaît qui n'a pas vu le spectacle ou qui l'a vue donc il fallait trouver trouver une façon et j'ai cherché j'ai trouvé et j'ai aimé faire ces recensions et pourquoi cela s'arrête-t-il à un certain moment ça s'arrête parce que oh c'est c'est très clair parce que à un moment donné comme j'écris un roman j'ai du mal à aller au théâtre j'invente une chronique une fausse chronique parce que je n'ai pas envie d'aller au théâtre j'invente un faux comédien et je me dis là il est temps d'abandonner la chronique et de faire mon roman voilà alors oui justement ça c'est un épisode assez cocasse tout cela c'est l'avant-dernière chronique c'est l'avant-dernière et oui c'est vrai tout cela part d'un livre de vous dont nous avons peut-être parlé ici en tout cas j'ai parlé dans le sud-ouest selon ce qui est sûr qui est un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Catalina avec un sous-titre Enquête Enquête Catalina Enquête beaucoup aimé ce livre dont vous dites qu'il n'a pas eu un succès phénoménal il est au pilon oui et vous avez racheté oui j'ai racheté ce qui est resté et alors j'aurais dû en apporter vous en donner quelques-uns d'ailleurs j'en ai plein mais beau le personnage donc de Catalina qui est le personnage de cette nonne qui a déjà été c'est un personnage qui a déjà été illustré en littérature comment s'appelle-t-elle ? Catalina de Rausso je ne sais pas prononcer le S c'est Che en basque si vous dites Catalina de Rausso les basques vous regardent Rausso il faut dire bien Cacialine en plus Cacialine donc c'est à partir de l'enquête car le livre a la forme d'une enquête c'est à partir de l'enquête que vous avez conduite sur Catalina comme vous dites que vous avez l'idée d'inventer ce personnage du comédien c'est ça ? ou le comédien non il veut servir pour un roman c'est pas c'est pas de l'époque de Catalina ah je croyais c'est un roman qui s'appelle Course d'amour pendant le deuil ah oui oui c'est un roman et un des personnes qui est l'année du deuil d'un maître vécu par ses disciples par trois ou quatre de ses disciples et cette année du deuil un des disciples est un comédien et pour ce comédien j'avais deux modèles dans la réalité un comédien et un écrivain et il me fallait absolument un répertoire pour ce comédien c'est ainsi que je lui ai inventé j'ai inventé un répertoire j'ai fait une chronique dessus dans l'NRF j'ai fait croire que j'avais vu ces spectacles et tout le monde m'a cru alors je me suis dit bon je peux continuer mon roman il est absolument vraisemblable oui le personnage existait il avait un passé et oui oui mais alors tout le monde vous a cru vous racontez que Claude Roy je crois vous dit c'est très ça m'a beaucoup intéressé cette chronique cet acteur est-ce que je pourrais le rencontrer oui je ne le connais pas est-ce qu'il va venir à Paris et je réponds oui sans doute au théâtre de l'Europe ah me dit Claude Roy à ce moment-là je serais très heureux de le rencontrer je dis mais je ferai le lien heureusement il n'est pas venu mais est-ce que votre superchérie a été quand même est-ce qu'on s'en est aperçu non je vais la dévoiler ici on la dévoile elle est dévoilée pour la première fois bravo bravo merci je vous croirai quand vous direz les choses je voudrais que vous me disiez un mot de quelqu'un qui compte beaucoup Musset compte beaucoup et il y a un autre auteur dramatique que vous aimez passionnément qui est Calderon et à propos de Calderon vous dites il y a cette phrase elle est essentielle dans le livre il n'existe qu'un seul mot en castillant soigneux pour dire le rêve le songe et le sommeil cette adéquation de la vie du songe et du sommeil du théâtre et du monde couverne depuis lors secrètement ma vie et donc cette adéquation elle couverne votre vie mais elle vient de Calderon c'est ça ? absolument absolument ça a été le choc de l'année de philo en classe de philosophie j'ai eu un professeur remarquable Micheline Sauvage qui nous a fait étudier parallèlement une méditation de Descartes ou une méditation sur la conscience se demandant s'il rêve ou s'il est éveillé qu'est-ce qui peut le convaincre qu'il n'est pas en train de rêver il s'interroge sur la frontière entre le réel et le songe et elle nous a fait parallèlement elle nous a fait lire l'estance du prince Sigismond dans La vie est un songe qui est un des chefs-d'oeuvre du siècle d'or La vie des soignants où Sigismond enfermé par son père éloigné de la vie courtoise coupée du palais parce qu'on a prédit qu'il des mauvaises choses sur lui va être à nouveau retransporté dans un palais et ne saura plus ce qu'il en est de lui-même et c'était vraiment le même raisonnement fait par un philosophe et par un poète et là mon choix était définitivement celui de la poésie j'ai aimé Calderon et non Point Descartes et la vie les deux grandes pièces de Calderon enfin il y en a beaucoup La vie est un songe et le grand théâtre du monde ont été pour moi fondatrices et j'ai eu le bonheur de pouvoir traduire le grand théâtre du monde qui est un acte sacramentel cette fois quand il a été monté à la comédie française pour la première fois par Christian Schiaretti qui montait donc deux actes sacramentels le procès matrimonial du corps et de l'âme et le grand théâtre du monde voilà donc ce moment de l'année de philo et la découverte ensuite de Calderon qui est un écrivain chrétien c'est à dire qui appartient à une vision du monde chrétienne la séparation de l'âme et du corps dans le grand théâtre du monde c'est Dieu qui décide de se donner une représentation à lui-même et qui appelle son serviteur en lui disant voilà réunis une troupe réunis les hommes pour qu'ils me donnent la comédie et l'un va jouer le roi l'autre va jouer le pauvre l'autre va jouer la beauté l'autre va jouer etc et finalement pour nous dire que notre vie nous jouons notre rôle et dans la mesure du possible jouer le mieux possible jusqu'à la fin de la représentation parce que pendant cette représentation à un certain moment la mort arrive et dit fini et la beauté affolée se voit ravi par la mort et le pauvre dit qui n'a jamais rien eu et le riche et puis c'est fini et reste la religion c'est magnifique c'est un théâtre très un théâtre allégorique les actes sacramentels c'est des pièces allégoriques et et voilà et tout ça est devenu pour moi un territoire tellement intime qu'il m'a toujours accompagné là par exemple je joue Florence Delay mais je ne suis pas tout à fait moi-même non plus vous jouez Florence Delay vous n'êtes pas tout à fait vous-même et vous l'êtes ah oui vous l'êtes ou on joue bien ou on joue mal autre territoire vous voulez que je vous dise que vous jouez très très bien autre territoire intime vous rappeliez que Calderon a une vision catholique du monde et tout à l'heure vous avez parlé tout à fait au début de la ronde qui ouvre le livre et le livre bon il se termine sur les fleurs et les vêtements mais enfin la dernière partie importante du livre est consacrée en effet à la table ronde au ce valier de la table ronde à la matière de Bretagne au cercle au cycle d'Arthur alors qu'il tient ou qu'il a tenu une place très importante dans votre vie ces romans de chevalerie cette matière de Bretagne dont quelqu'un a dit justement c'est pour ça que je n'y pense à partir de Calderon c'est la manifestation romanesque de Dieu et je ne sais plus qui a dit ça oui c'est pour la quête du Graal c'est pour la quête du Graal c'est la fin de c'est Paufilet Albert Paufilet la manifestation romanesque de Dieu c'est splendide comme définition il parle de la de la quête pas du comte du Graal de Chrétien de Troie mais d'une continuation qui s'appelle la quête d'Alexandre du Graal le Graal n'est pas tout de suite d'ailleurs c'est pas tout de suite le récipient qui a recueilli le sang du Christ pas du tout il y a toute une histoire du plat qui va devenir mythique mais au début qui est un simple objet et alors là vous consacrez de nombreuses années de votre vie en duo avec Jacques Roubault Jacques Roubault vous voyez moi aussi avec Jacques Roubault à l'écriture pour le théâtre sur cette matière-là la matière de Bretagne et alors c'est une longue aventure amicale avec d'ailleurs des moments de séparation puis des retrouvailles une longue aventure amicale une longue aventure littéraire et spirituelle aussi d'une certaine façon parce que quand même la manifestation romanesque de Dieu et tout ce qui va avec c'est pas rien alors vous pouvez me rappeler comment ça commence cette idée-là vous savez d'abord il y a combien de livres sur il y a dix pièces il y a dix pièces et c'est bon c'est un gros livre qui contient dix pièces dix pièces de théâtre dont cinq ont été montées ces cinq dernières années conjointement par le théâtre national de Strasbourg et le théâtre national populaire à Lyon et ils ont demandé cinq mais là maintenant ils s'arrêtent faute de faute de subvention et aussi parce que celle qui dirigeait le théâtre national de Strasbourg juillet prochain a été congédiée par le ministre de la culture donc il n'y a plus d'alliance et donc ça s'arrête enfin ça a été formidable de voir quand même cinq des pièces sur dix montées dans ces deux théâtres et comment ça commence le projet l'aventure littéraire oui le projet le projet a deux points de départ enfin deux départs d'une part Roubault comprend que mon grand amour est le théâtre et que j'ai abandonné et il ne croit pas il ne croit pas à l'abandon de rien lui donc il pense nous nous rencontrons c'est une très importante rencontre il décide assez vite que nous travaillerons ensemble voilà le nous qui revient et on travaillera on fera du théâtre puisque le théâtre est mon regret était mon projet abandonné et mon regret on va écrire du théâtre et lui ne connaît rien au théâtre mais il connaît tout le reste et moi je connaissais le théâtre et là dans l'esprit de mon admiration pour le théâtre national populaire le TNP Roubault dit il faut aller dans le feu sens d'un théâtre populaire n'avons pas écrit du théâtre de boulevard d'un théâtre populaire d'une matière collective que nous n'inventerons pas nous nous nourrirons à cette matière mais bon et on s'est aperçu que si on y réfléchissait bien le classicisme le XVIIe siècle la cour de Louis XIV a coupé toutes les racines antérieures c'est à dire avec Corneille Racine heureusement pas Molière et La Fontaine qui sont restés ont encore tourné un peu le visage vers le passé mais en tout cas le XVIIe et les trois unités etc. ont désertifié d'une certaine façon et la Renaissance et le Moyen-Âge et si nous remontions le temps remontant traversant la Renaissance allant jusqu'au Moyen-Âge on s'aperçoit la grande vague du retour du médiéviste du retour du Moyen-Âge n'était pas encore passé dans le début des années 70 maintenant il y a toute une génération splendide de jeunes médiévistes et toutes les rééditions du lieu mais ce n'était pas du tout le cas en 70 et que donc en fait du Moyen-Âge subsistaient des noms propres Merlin le roi Arthur la table ronde des noms d'objets le Graal la table ronde des noms de fées Viviane Morgane des noms de chevaliers Lancelot du Lac Perceval le Gallois et donc voilà on a petit à petit identifié la matière et l'autre point de départ a été un spectacle que j'avais vu moi de Luca Ronconi qui était un très grand metteur en scène de théâtre italien qui avait tiré un spectacle du Roland Furieux de l'Ariost Orlando Furioso et c'était un spectacle joué dans les Halles de Baltard juste avant leur destruction et la troupe italienne le spectacle était en italien je ne comprenais pas la moitié les comédiens se déplaçaient entre les arches des Halles de Baltard et jouaient des scènes simultanément c'est à dire que le spectateur bougeait il pouvait aller voir une scène la quitter aller voir une autre scène et à ma grande stupéfaction le public qui en général était de langue italienne c'était les Italiens de Paris qui venait réciter en même temps que les acteurs certains vers qu'ils connaissaient par coeur alors là évidemment moi ma mémoire scolaire s'arrêtait aux stances du CIDE mais et j'avais été bouleversé par ça alors évidemment nous n'avons pas l'espoir que le public reconnaisse les textes du Moyen-Âge mais ce n'est pas le but mais en tout cas ce retour et d'ailleurs je vois je ne sais pas il y a un film qui sort sur le roi Arthur il est très à la mode il y a eu un camelot à la télévision mais américain américain je ne sais pas de toute façon tout ça est revenu maintenant et présent et alors ce qui est stupéfiant c'est dans les jeux les jeux électroniques que font les les garçons et les filles tout est Moyen-Âge le château les trucs les dragons les combats voilà non mais ce n'est pas ça qui nous intéressait Roubault et moi-même c'est de restituer de restituer un ensemble de légendes qui a rayonné sur l'Europe entière il y a du Graal enfin des histoires du roi Arthur dans toutes les langues de l'Europe actuelle toutes les langues pendant trois siècles ça commence au fin onzième siècle et ça va jusqu'au quatorzième siècle et c'est un massif absolument considérable et et on est c'est une vraie forêt de textes dans lesquelles on s'est on s'est aventuré et Jacques Roubault qui est beaucoup plus grand chercheur que moi le premier et le plus c'était lui le chef de la découverte mais moi j'étais le dramaturge je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point mais j'avais eu la même réaction en lisant le livre maintenant en vous entendant dire ça que tout cet univers des chevaliers de la table ronde avait été complètement effacé c'est pas vrai pour quelqu'un de ma génération parce que précisément ce qui a maintenu en vie cet univers alors d'une façon comment dire dont on peut discuter c'est Hollywood oui vous avez raison c'est Hollywood et moi tout mon enfance a été bercé par un plan par en effet c'est l'histoire vous avez tout à fait raison c'est Hollywood et donc je vois que le cinéma continue y compris avec des détours si on pense à Perceval le Gallois ou à Lancelot du Lac des tours plus sérieux avec Romer oui le Perceval d'Éric Romer ou le Lancelot de Bresson de Bresson mais mais c'est Hollywood a entretenu nos mémoires et puis il y a eu des chefs-d'oeuvre mais c'est plus tardif le Excalibur de Bourman ah oui il est magnifique magnifique Excalibur étant le nom de l'épée du roi Arthur parce que c'est merveilleux ils donnaient des noms à leur épée par exemple l'épée de Charlemagne s'appelait Joyeuse c'est quand même une histoire oui et Durandal c'est l'épée de qui ? Roland de Roland et puisqu'on parle d'Hollywood après je vais donner la parole au public mais on parle de cinéma il y a une chose qui est très amusante aussi dans le livre qui le rend évidemment très vivant parfois très émouvant d'ailleurs ce sont tous les portraits que vous faites des personnages que vous avez rencontrés et souvent des comédiens que vous avez rencontrés par exemple il y a un magnifique portrait de Catherine Sellers la comédienne qui a été aimée de Camus et puis il y a un portrait que j'aime beaucoup parce que moi c'est un acteur qui évidemment qui m'a beaucoup marqué il a beaucoup tourné avec les Italiens les cinéastes italiens de ma jeunesse c'est Pierre Clémenti et alors il y a un très joli passage je cherche où il est très joli passage vous l'avez connu Jean-Marie ? non bien sûr que non mais je l'ai vu souvent puis je sais qu'il a eu une fin de vie assez terrible assez dramatique assez terrible et alors bon vous l'avez connu jeune et alors il est passionné par la poésie donc il a écrit des poèmes il vous fait lire ses poèmes et il a deux mots occupent parfois une ligne entière il y a question de malheur de sacrifice d'un monde où l'on veut souiller le corps de l'enfant clouer ses ailes d'ange le crucifier il met une majuscule à ange enfant désespoir illumination pas à suicide une obsession qui revient issue jugée prouesse je suis trop jeune pour faire la part des choses départager ce qui appartient au noir-lyrisme des garçons de ce qui vient du passé ou d'un présent désordonné depuis j'ai appris à poser des questions c'est fou le nombre de gens qui passent des mois des années sans qu'on leur pose la moindre question même moi je m'en plains dans mon fort intérieur pas ce soir ils en posent des questions c'est ça c'est un beau portrait je ne lis que la fin Clémenti c'est un personnage émouvant très très et je l'ai connu j'allais dire avant sa propre destruction parce que je l'ai connu à l'école du vieux colombier nous sommes tout jeunes on a 20 ans et il était d'une beauté très très grande et ça a été très dur de penser que la drogue est venue à bout de lui enfin il est mort très jeune et il avait un grand talent et un cœur d'or au début ça se dit plus un cœur d'or non ça doit exister encore merci Florence merci 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 Sous-titrage ST' 501